Il vient enfin de mandat, le bureau exécutif du syndicat de médecins du Tchad rend compte de la gestion de ces quatre années d'exercice. Et ce, à la faveur de cette Assemblée générale extraordinaire. Un moment important pour les membres de cette corporation de passer au pain et faire les problèmes liés au fonctionnement de leur organisation. Pour le président du comité d'organisation, cette rencontre qui se tient dans le contexte de la pandémie du Covid-19 n'a pu mobiliser la famille des médecins. Ouvrant les travaux, le secrétaire d'Etat à la santé publique a insisté sur le respect des textes résistant à l'exercice du métier de médecin au Tchad. Nous voudrons un syndicat responsable, un syndicat qui n'éclame pas les yeux pour défendre ses intérêts et les intérêts des médecins. Mais nous voudrons également un syndicat responsable qui, non seulement pour les médecins, des intérêts matériaux au Boro, mais également un syndicat responsable qui se voit pour l'exercice légal, retenu et responsable de la médecine dans notre pays. Après le discours d'ouverture, le président du bureau sortant, Dr. Baroua Haroun Saïd, a présenté le bilan de la gestion de son équipe. Le bilan qu'estime Dr. Baroua Haroun Saïd est satisfaisant, malgré les manques de moyens financiers qui devraient accompagner l'exécution des programmes d'action de cette organisation. Les discussions d'ordre général et les sujections ont permis aux participants de recadrer la feuille des routes pour l'atteindre des objectifs du syndicat de médecins du Tchad, CIMEPT. A l'issue des travaux, un nouveau bureau de cinq membres a été mis en place, lequel bureau a été élu par consensus.